Salut à tous, on va suivre dans quelques minutes cette rencontre en direct du Vantam Métropolitano à Madrid. En commentaire ce sera Hervé Matou, votre serviteur, messieurs dames. Il devait y avoir de l'engagement, de la passion, de la technique également, puisque c'est un match de Ligue à Santander que nous allons suivre. L'Atletico de Madrid face au Betis-Séville. Je suis très content de déchirer ce match. Il y a à peu près certains qui devraient être à la hauteur. Alors que le réalisateur vous propose la composition de l'Atletico Madrid, Ederson dans les buts, Thomas Lemar sera dans l'entre-jeu avec Marcos Llorente. Et pour finir, c'est un duo d'attaquants qui tentera de porter le danger devant le but adversaire. Le 11 de départ du Betis-Séville pour ce match, le voici. L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. Le coup d'envoi est donné par les joueurs de l'Atletico de Madrid. Joe Félix, il y a des casques. peut-être une situation intéressante là. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Trois de mille, David Fekir, c'est donné par-dessus. Ouais, le bon tacle. Ça joue en ce moment à San Sebastián et un but, semble-t-il, a été inscrit à Anueta. Oui, 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 il s'agit du premier but pour Bilbao. C'est un but inscrit par Raul Garcia. Après un beau cadeau de la défense adverse. Un but à zéro, donc, après 7 minutes de jeu, Hervé. Parfait, merci pour ce point rapide. Il a débordé la défense. Voilà, nouvelle occasion. Et l'arrêt du gardien. Trois de mille. Oh, il y a ici, là-bas. Ah, oui, très bien pris. Pereira-Carrasco. Ah, non, le coréen. Alain Saint-Maximin. Ouais, il peut s'entrer. Yannick Carrasco. Alain Saint-Maximin. Et concède le corner. Parfait. Sous-titrage. Sous-titrage. c'est un peu plus tard le ballon qui arrive au point de pénalty il faut que ce fait contre l'atletico madrid vous voyez ce rendez-vous ce qui nous attend tout à l'heure ça fait envie évidemment je conseille fortement d'être présent pour ce rendez-vous notre compagnie ça promet beaucoup attention elle pourrait être dangereuse cette attaque il a laissé davantage mais il revient à la faute voilà le coup franc dans le mur le centre il repousse le sajou le gardien à la sortie au point elle a volé en première attention ouais bien présent le gardien sur cette action mais ce n'est pas fini quand même qu'ils s'adouissent par le public il plein d'espoir un corner adressé au niveau du point de pénalty ouais superbe l'arrivée maléfique à bout portant il a cherché le point de pénalty sur ce corner premier sur ce corner allez il ya du monde pour reprendre et voilà le premier but ce match inscrit en première période rien de tel pour lancer une rencontre tout commençant par ce bon centre timing parfait pour conclure de la tête c'est parti Voilà le score qui est donc ouvert 1-0. William Carvalho, Rodriguez, peut-être une bonne opportunité, attention. À la surface, il y a du monde. Le dégagement mal fait. On va avoir un coup franc pour l'Atletico. Joe Félix. Et ils sont à la récupération. Ça peut bien partir en contre, attention. Franchement, solution, là. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. En Nouvelle-Corea. Personne, pour une incontrariée en Nouvelle-Corea. Il fallait le récupérer à ce ballon. Là, c'est clair pour l'arbitre. Cette main dans la surface. Pénalty. Elle est au fond. Il n'a pas tremblé sur ce pénalty. Il n'a pas tremblé sur ce pénalty. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. William Carbaillot. Il avance encore. Alex Morino. Il faut qu'il centre maintenant. On voit bien qu'il ne se précipite pas sur le loup adverse. Qu'ils prennent leur temps. La bonne anticipation sur ce coup. La défense qui veille. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Ky Walker. Il s'est dégagé. Et ce sera un corner. Bien tiré ce corner. La reprise de la tête. Hors cadre. Un petit peu sous pression. David Fekir. Morha Uglésias. Morha Uglésias. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? C'est bien joué défensivement. Bien vu. C'est l'équipe locale qui monopolise un petit poule ballon. Par hasard. Si l'équipe mène au score. Dès que le ballon arrive. Oh, il est passé. Il va pouvoir marquer. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Morha Uglésias. Allez, il faut centrer. Il faut centrer vite. Morha Uglésias relance. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ah, le ballon qui file jusqu'au gardien. Non, il est l'entraîneur pas très content. Il estime que ses joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires. Avec déjà un avantage de deux buts quand même. Début à l'instant de la seconde période. Nabil Fekir. Rodriguez. Alors que je crois qu'un but vient d'être remarqué qui concerne le Real Madrid, il me semble. Oui, deuxième but à l'instant pour le Real Madrid. Un but qui est l'oeuvre de Vinicius Junior après une grossière erreur de la défense. On en est donc à deux buts à un. Morha Uglésias. C'est un qui repousse. Ça joue. Le ballon contré par le défenseur. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. On passe pour Joe Félix. C'est quand même décevant. Parce que la contre-attaque, elle était magnifique. Et elle est gâchée sur la finition. Ce manque d'application, c'est n'importe quoi sur la fin. Un but de protection du ballon. Fekir. Ça passe très loin. Ça passe très loin. C'est bien de vouloir la jouer précis. Au détriment de la puissance. Mais précis, ça devient possible. Thomas Lemar. Rafinha. Marcos Llorente. Antonio Relliger. Mario Hermoso. Ça joue en ce moment à San Sebastián. Et un but, semble-t-il, a été inscrit à Anueta. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but pour la Real Sociedad. Un but qui est l'oeuvre de Mie. Attention à notre tir. Oui, le but. Oh, qu'elle est belle. Quelle reprise. Techniquement, c'est parfait. Magnifique. Deux commencent par ce bon centre. Sous la pression. Il arrive à conclure. 3-0, toujours pas de réaction en face. Sous la balle. On est arrivé au 2-3 de cette rencontre. C'est une demi-heure à jouer. Oh, que c'est bien joué. Bien coupé par le défenseur. C'est un maximum. Yannick Carrasco qui va pouvoir développer son attaque. Mario Hermosso. Antonio Rüdiger. Antonio Rüdiger. Guerrera Carrasco. Joe Félix. Il a trouvé Joe Félix. Un dommage. La frappe qui a filé au-dessus. Vous voyez que les statistiques nous confirment la nette domination de cette équipe en termes d'occasion créée. La défense adverse qui ne sait plus trop quoi faire pour repousser le danger. Non, elle a peut-être intercepté cette passe. Ah oui, la bonne passe. Il lui donne en profondeur. Ah oui, c'est dedans ! On voit bien sûr les images. Cette passe en profondeur qui a déstabilisé complètement la défense. Le Gardien qui est devant ses premiers poteaux. Ah, ça a été quand même un but évitable. Ils ont l'avance très confortable à l'approche de cette fin de match. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il perd le ballon. Il alerte son partenaire dans le dos. Ah, il repousse, ça joue. Reprise magnifique ! Magnifique but ! Une reprise parfaitement exécutée. Elle est ralentie avec cette première intervention. Mais la défense qui ne suit pas, qui est trop statique. Ça fait 5-0. Une rencontre qui tourne vraiment à la correction. Bon, il est assez à ça. Alex Moreno. William Carvaillot. 3,5. Attention aux dangers. Derrière, il continue d'avancer. Trace a été mis en position, mais il anvoie ce ballon en sortie de but. Sur le pantouche, on a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Alors que je crois qu'un but vient d'être remarqué qui concerne le Real Madrid, il me semble. Oui, Hervé, c'est le troisième but pour le Real Madrid. Ce qui porte maintenant le score à 3 buts à 1 après 78 minutes de jeu. Merci et merci beaucoup pour ces informations. Victor Camarasa. Bonne intervention. Bonne intervention. C'est devenu un profondeur. Ça va passer à côté. Ça va passer à côté. Il y avait de la pression dans ce face-à-face. Excellent ballon de Jean-Félix. Et l'action qui s'arrête déjà. Attendez, petit crochet par Saint-Sébastien. On me dit qu'il y aurait eu un but à l'estadio de Anoeta. Oui, Hervé, avec le deuxième but pour Bilbao. On en est donc à 2 buts à 1 après 85 minutes de jeu. Parfait. Merci pour ce point rapide. Alain Saint-Maxima. Voilà, je l'aime. On va cette frappe fatale, magnifique. On va l'admirer à nouveau sur son ralenti. Déclencher en une fraction de seconde. Exécuter à la perfection. Et ça fait maintenant 6-0. Quelle raclée. Il y aura 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Il y a un peu d'espace par là. Mais non, finalement, ça a été intercepté. L'opération est peut-être une action dangereuse.